hello comment ça va alors aujourd'hui on se retrouve toujours et oui on ne l'a pas encore terminé même si même si on doit dire qu'il ne reste plus grand chose alors il nous reste ici l'écho et les deux couvertures donc ça va ça devient bon sur celle ci du coup on va sûrement faire une pochette ça on va le faire en une fois et la carte qui ira dedans puisque quand on ouvrira en fait la première chose qu'on verra ce sera là et là je pense que ici on mettra une carte voilà donc toujours avec notre bloc donc là il va nous falloir une pochette je la ferai bien dans ce sens là donc ouais 8 cm ça me paraît pas mal ouais 8 cm sur 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 15 et demi allez donc on choisit parce qu'il est une chute de 8 cm sur 15 oui on a celle ci donc 60 à 60 ans qu'est ce qui ferait mieux moi je préfère sens là alors en fait j'ai plusieurs projets en même temps et du coup j'ai foutu un pas possible bref c'est pas grave alors 8 cm je voulais 8 cm sur 15 demi voilà donc là je ne fais pas de plis sur les côtés ni sur le bas parce que c'est juste pour mettre la carte voilà il y aura pas trop d'épaisseur du coup par contre du coup je ne fais pas parce que j'ai pas envie d'aller chercher la big shot ce que je vais faire c'est que je vais essayer de me mettre à peu près milieu et je vais juste faire une encoche voilà on va peut-être oui on va ancrer les bords alors on crée les bords comme ça on n'oublie pas l'encoche voilà c'est fait donc je vais venir la mettre à peu près donc on va venir la coller sur un autre page là je vais prendre la colle fine enfin un petit peu l'un de colle fine j'en vais remettre sur trois bords voilà et je vais venir coller directement centré à peu près sur la page voilà on va y mettre une petite déco assez rapide bon j'ai peut-être il met des petites pinces parce que j'ai l'impression que c'est moi ça ne va pas pas spécialement coller directement voilà juste sur mes beurres mais ça colle quand même le temps de chercher une petite déco et puis on va pouvoir faire la carte ce que 3000 46 de vidéo franchement on peut faire donc je vais être à côté si je vais pas mettre quoi j'aurais bien une petite carte lui avec trop compte par rapport à la pochette c'est pas grave un petit cas j'ai pas mis ça jamais être vu que je vais déjà en mettra sur la carte on était formé de partout alors il nous en reste pas non plus des masses des masses n'est ce pas ouais je vois bien ça comme ça avec ça que ça va aller la plante verte voilà et ça devrait suffire donc je viens coller juste les deux choses là donc ça ça doit être collé je vais pouvoir bouger j'ai pas besoin d'attendre 10 ans non plus c'est qu'une pochette voilà et je viens coller mes petits éléments sur ma pochette et on va pouvoir attaquer la carte comme ça il restera plus que les couvertures voilà donc là on va laisser ça de côté on va prendre une feuille pour faire deux cartes alors il m'en faudrait deux pour être bien alors celle-ci en fond je la verrai bien à voir à voir j'ai fait tout qu'est ce qu'est ce qu'on va pouvoir prendre à le faire là ce vers là il paraît bien oui eh ben on va faire les deux on va faire le fond et la baisse avec cette âge là si on peut alors du coup j'ai sur une carte je suis en fait 10 par 15 ouais puisque ça fait 15 mai 15 et demi 10 à ben non ça rentrera pas dans la pochette si oui ça rentre j'ai des bêtises ça rentre 10 par 15 donc il faut une longueur de 15 donc j'aurai assez avec la page donc la 15 ça je vais de côté on aura besoin de 100 minutes et dans l'autre sens et bien je vais faire 10 et demi voilà qui c'est demi pour avoir le milieu puisque ça c'est bien que j'ai pas coupé voilà donc là on a une place ça sera à la base de cartes voilà alors si on veut à l'intérieur si on peut écrire parce que c'est imprimé on mettra une feuille blanche pas dramatique voilà donc là ça fait 10 et demi par 15 donc celle ci devra faire 10 par 14 et demi 10 voilà par 14 et 10 ah bah ça les fait déjà impeccable donc là si je peux voilà nickel impeccable moi je trouve ça super sympa hop c'est donc ça c'est bon ça c'est bon on va venir patouiller un tout petit peu je suis quand même mais avant on va regarder donc ça j'aurai deux côtés c'est la base ça je le range c'est la chute on va juste regarder ce qu'on va mettre dessus à peu près pour voir j'aurais bien pris une petite carte mais ça me paraît grand par rapport à ma feuille en fait si chaluik c'est ça le problème en fait à ça c'est super joli ça alors mais ça qu'est ce que ça donne sur la carte j'aurais pu la mettre comme ça après on a quoi d'autre il va nous en rester c'est sûr ce qu'il n'en reste plus que la couverture à faire je pense qu'ils ont resté quand même là il ya le appui qui aurait pu être utile on aurait pu être en plein milieu ça va être une carte très simple je crois je crois je crois j'étais ma petite fleur là il soit dégué un peu ça me paraît un peu trop sobre ouais les oranges je les vois pas là alors il va venir égayer un petit peu le fond parce que ça part un petit peu un petit peu fade soit je vais décalé tout je sais pas on va réfléchir un petit peu quand même quand même là déjà j'ai quelques petites fleurs là j'en ai joué pour être pas mal j'en ai pas une petite fleur jaune j'en ai mis la couverture je sens que j'ai des petits lapins parce qu'il me plaît bien des petits lapins voilà et puis la petite rose là et ce sera suffisant je pense qu'on va refaire d'autres choses avec le bloc parce que il en reste encore pas mal ouais donc du coup le happy je vais mettre en 3d dessus et est-ce que si je mettais ça ici et que je faisais descendre les fleurs est-ce que ça ne serait pas mieux bon il faut quand même que j'ai un peu le fond parce qu'il me paraît un peu un peu fade mais sinon ça me paraît pas mal et du coup je vais faire descendre les fleurs en fait je vais pas les faire comme tout à l'heure je vais les mettre dans ce sens là alors dans quel sens on verra quand je vais les coller parce que vous savez bien que entre ce que je fais là et le collage il va y avoir une petite différence mais là ça me plaît bien donc on va y aller juste un tout petit peu le fond pour ça qu'est ce que je vais utiliser pour dire peut-être des poudres magic cool mais faudrait pas que ça soit trop foncé ni plus alors non on va faire je pousse tout parce que je vous ai dit vous voyez pas tout mais c'est le bordel alors ici ouais le twisty de citron là qui paraît bien hop voilà on va prendre celle-ci on va prendre celle-ci et un tout petit rose voilà et on va venir travailler avec ça donc je vais prendre ma plaque en vert du coup je vais la décaler parce que là vous ne l'avez pas je vais la décaler ça tu es avec ma baise voilà et voilà je vais de la poussière partout bref il va falloir j'ai le bureau il va pas y avoir le choix voilà et donc voilà alors maintenant qu'on a notre plaque on a nos encres j'ai maintenant mon petit bidon d'eau je vais venir juste mettre un peu de rose là si tu veille par ici du vert par ici j'aurais dû sortir des feuilles pour récupérer mon encre après donc j'en ai là donc on va récupérer on va prendre une feuille là hop ça voilà on va quand même récupérer l'encre qu'on aura mis sur la plaque j'ai peut-être mis beaucoup d'eau mais c'est pas grave parce que du coup ça fait un petit peu alors je vais venir juste mettre un petit peu la feuille voilà du coup il y a un petit peu d'orange parce que le vert jaune twisted avec le rose ça m'a fait de l'orange j'aime bien voilà donc là on va laisser sécher tranquillement je vous montre voilà mais on va laisser sécher tranquillement alors on peut faire la même chose avec les mementos parce que j'ai pas pensé les sortir mais pour celles qui n'ont pas les distress mais quand les mementos ça fonctionne également voilà donc là je récupère mon encre un axe sur ma feuille là alors le rose ne se voit pratiquement plus sur ma feuille bon c'est pas grave non on n'a plus que le vert voilà on voit un petit peu de rose mais alors très peu voilà donc ça on va essayer de sécher de l'or on va prendre un petit chiffon on va venir essuyer la plaque on aura récupéré un maximum de dents quand même et ça peut être utile pour plus tard puis on viendra retravailler ça voilà donc ça c'est fait donc là maintenant il faut que ça sèche forcément je ne peux pas utiliser le week-end en plus puisque mes enfants d'or bon 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 le temps que ça sèche déjà je voulais mettre le mot happy en 3D donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre le mot happy je vais prendre le 3D déjà et on va pouvoir coller ça là-dessus pendant que ça sèche un petit peu alors mon 3D en principe il n'était pas encore totalement vide il est là parce que là ça y est c'est la fin c'est la fin j'en ai tout c'est pas grave mais c'est la fin quand même il me reste de là alors oui c'est vite fait il faut que je rachète du scotch double face aussi chez Kipper c'est parce que j'ai fini mon au l'eau tout blanc ça y est ça y est il se peut plus c'est pas grave voilà alors là c'est pareil par choix je ne vais pas mettre de feuilles plastiques autour de ma carte mais on pourrait mais comme sur la première page je n'avais pas mis de pochette ah puis là j'ai oublié de faire le contour noir je vais venir faire mon petit contour noir avant de les coller ça va être une carte assez simple je ne vais pas faire de tamponnage de fond ni rien puisqu'on a déjà pas mal de die cut qui vont être dessus voilà donc mon happy je vais faire pareil sur mon rond voilà je vais le faire plus fin là où il y a mes fleurs j'ai fait un peu plus épais sur le haut un peu plus fin sur le bas sur le bas c'est vraiment pour avoir que la tranche presque alors que sur le rond j'ai fait comme s'il y avait un cadre voilà vous voyez la différence je ne suis même pas sûre que vous voyez la différence euh ouais bon c'est minime mais bon il y a une petite différence voilà et si je baisse un peu la lumière est-ce que là vous voyez mieux oui peut-être voilà ce que ça donne donc je vais faire pareil sur tous mes petits die cut le temps que ça sèche on a un petit peu de temps donc là c'est pareil je vais le faire tout fin parce que je ne veux que le bord de la tranche pas forcément avoir un cadre tout autour mais c'est vrai qu'il reçoit beaucoup mieux et puis les petits cuts se voient beaucoup mieux du coup ça évite de sortir les petits ciseaux de faire des bêtises ah bah là j'ai fait une bêtise mais c'est pas grave on cachera on bidouillera j'ai voulu aller trop vite et j'ai fait un trait en plein milieu de ma feuille ici ah là 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 il faut y aller quand même tout doucement délicatement pas comme une bourrin voilà j'aime bien là ça fait joli j'aime beaucoup il y a des endroits où c'est resté blanc mais alors ça c'est pas très grave puisque de toute façon tout ce qu'il y aura dessus je pense que ça se verra même pas mais au moins on a égayé un petit peu le fond ça fera peut-être moins moins sobre quand même et puis là j'ai pas ce que fini avec les die cuts donc on va pouvoir passer au collage je pense que ça devrait être à peu près sec mais on perd pas de temps on travaille au moins de lourds nos petits éléments pendant que ça sèche là c'est tout calme c'est tout calme je vous jure mais non elle a entendu la résine je crois qu'il y a de l'élie qui part faire ses courses je crois que ma binette est levée donc c'est fini pour le calme l'idée on va avoir fini avec la décette vu que c'est le dernier voilà il ne reste plus qu'à tout coller donc voilà on va pouvoir donc là c'est pas sec sec mais ça va ça va pouvoir le faire je vais déjà coller mon fond sur ma base du coup comme ceci je vais prendre la colle c'est pas un seul et on est parti alors j'aurais pu faire un contour noir tout autour mais moi je vais peut-être faire un cadre après je sais pas on verra mais là je trouvais que si je faisais mon filet noir sur le vert ça aurait peut-être été chaud voilà donc c'est pour ça que je n'en ai pas fait donc ça c'est fait je te propose là-bas je vais reprendre ici donc à pied ici vous voyez ça éclaire quand même un peu le fond d'avoir juste fait un tout petit filet de toi je vais te mettre par ici donc je vais prendre je vais pas utiliser la 3d on va coller directement pour moi non plus qu'il y ait trop de 3d si on veut que notre flipbook continue à fermer c'est un détail mais ça compte des fois donc je vais le mettre par ici voilà ça c'est les plus petites donc les plus petites je vais les mettre en dernier je vais mettre celle-ci de l'autre côté garder un certain équilibre quand même je vais la mettre par ici voilà mais d'avoir fait le contour noir ça ressort tout de suite plus sur le front aussi ensuite celui-là je ne l'ai pas fait ah si j'ai eu peur hop en plein milieu je pense ouais comme ça pour cacher un peu ma bêtise ouais ça me paraît pas mal qu'est-ce que c'est avec quoi ils jouent je sais pas la chaîne a fait des trucs bizarres je sais pas jouer la belle ah non je sais pas oui c'est ça jouer la belle salut comme ça d'un coup oui je suis entendu la belle alors celle-ci je vais mettre plus par là voilà la petite jaune plus par là égayée par là voilà et mes deux petites roses on va les mettre par ici voilà et la dernière je vais la mettre au milieu par ici voilà là ça fait super sympa je trouve et il me reste à coller ça donc toujours pas de 3D on aime que le happy en 3D et donc ici ouais par là centré ce serait pas mal donc voilà on a notre carte qui est terminée donc on peut rajouter une feuille blanche pour écrire ici mais sinon en elle-même elle est finie et donc on peut la ranger dans la pochette qu'on vient de faire et et voilà donc on a fini il nous reste la couverture et ce sera fini voilà voilà donc je vous laisse je vous souhaite une excellente journée ciao 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 C'est parti.